Générique ... Bienvenue sur Mayotte la première, ravie de vous retrouver dans ce numéro de Maëcha. Comme à chaque fois, Maëcha, nous donnons la parole aux femmes et nous parlons de choses qui nous concernent et peut-être même qui vous concernent. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet malheureusement que beaucoup de femmes doivent faire face lorsque vous avez envie de vous engager dans le monde politique, lorsque vous avez envie de créer votre entreprise, vous devez parfois faire face aux stéréotypes. Nous allons en parler avec deux femmes, deux caractères, qui ont choisi carrément deux univers différents et pourtant vous allez voir qu'elles se rencontrent parfois lorsqu'elles doivent se justifier et combattre et tout simplement aller au-delà des obstacles. Ravie de vous retrouver avec nous ce soir sur ce plateau. On va commencer par vous, Maïmounati Moussa Amadi, un visage qui est bien connu dans le monde politique à Mayotte et pourtant vous avez voulu qu'aujourd'hui, on rappelle qu'avant tout, vous êtes chef d'entreprise. Comment allez-vous ? Bonjour Yumna, bonjour à tous les Mahorais, bonjour à tous. C'est vrai qu'en tant que femme, on est toujours catégorisé dans un secteur bien précis et de temps à autre, il faut déjà rappeler que nous sommes femmes. Déjà, Maïmounati, c'est une femme, c'est une maman, c'est une épouse, c'est une femme politique, c'est une femme chef d'entreprise et c'est une femme maorèse tout simplement. Et c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de nous garder dans des cases qu'à un moment donné, il faut aussi que l'on rappelle qu'en tant que responsable, parce que tous ces métiers, c'est aussi avoir une responsabilité dans ce que l'on fait au quotidien. Et il est important aussi de rappeler que nous sommes déjà humains, femmes avant tout. Merci beaucoup. On va voir toutes les missions pour revenir également sur ce parcours. et vous avez aussi à vos côtés, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau, Alexa Clockers. On vous a connus aussi à un moment donné à Mayotte, dans plein d'événements. Et là, vous avez décidé d'aller créer votre entreprise. Vous êtes créatrice, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aussi épouse et maman. Je suis vraiment contente de vous avoir. Vous allez partager aussi avec nous votre parcours et les difficultés que vous avez dû affronter à un moment donné. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci, Onna, pour cette question. Et effectivement, on m'a connue sous diverses étiquettes. Et aujourd'hui, je me suis enfin trouvée dans tout ce challenge de savoir qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on peut apporter à notre territoire en tant que femme. Et finalement, j'ai décidé d'y répondre en exerçant ma passion, donc la mode. Et puis, je suis femme et j'ai une âme leader, qu'on retrouve toutes d'ailleurs en tant qu'épouse, en tant que maman. Finalement, je pense que c'est ce qui nous donne cette force aussi d'être une vraie femme en fin de compte. Et donc, voilà, tout simplement, chef d'entreprise et créatrice. Et c'est ce qui me représente aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on parle des stéréotypes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ? Est-ce que ça a été un point fort ou un point faible pour cette femme que vous êtes devenue aujourd'hui ? Je pense que ça a été les deux. Parce que dans tout ce que l'on vit, on doit prendre les choses comme des leçons, de toute manière. Et effectivement, il est vrai que j'ai vécu cela surtout dans mes périodes où j'étais salariée. Et en toute transparence, peut-être qu'ils se reconnaîtront, je n'ai jamais eu, oh, c'est peut-être une fois, mais effectivement, tous mes patrons ont un peu exercé ce pouvoir sur moi qui est, oh, tiens, c'est une petite femme, c'est une petite minette. On voit qu'elle est pleine d'envie, pleine d'espoir, mais elle est presque là par défaut. C'est une femme qui est pleine de qualité. Mais elle peut mieux faire que ce pourquoi elle est chez moi, dans mon entreprise. Et je pense que je peux la manipuler, en quelque sorte. Et ça, vous le ressentiez quotidiennement ? Il faut savoir que quand on rentre dans une entreprise, quelque part, on répond à une nouvelle expérience qu'on a envie de connaître. Et puis, c'est sur le tas qu'effectivement, on se dit, ah, tiens, en fait, c'est comme les vitrines. C'est joli, mais quand on rentre, finalement, on se rend compte qu'il n'y a plus rien de malfaçons, de vices cachés. Et que, pour le coup, je vais peut-être en être victime. Et donc, regardez aujourd'hui la femme que je suis, ça ne m'a pas empêchée d'avancer. Bien au contraire, et quelque part, c'est là que ça a joué sur mes avantages. C'est que, dans mon rôle de chef d'entreprise, je suis ma propre hiérarchie, je sais me respecter. Je sais me faire respecter aujourd'hui. Et c'est tout ce qui compte. Et en plus de ça, je réponds à ma volonté, ma passion d'exercer dans mon domaine. Donc, quelque part, au début, il y a eu des mauvais sentiments qui se sont transformés en très belles opportunités. Merci. Et qui donnent la force aussi qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous partagez aussi, Maïmounati Moussa. Vous êtes élue de Zahoudi Labatoire. Vous êtes conseillère départementale. Vous avez eu, vous avez plein d'autres casquettes aussi. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes maman, épouse. On l'a dit. Vous avez failli être présidente du conseil départemental de Mayotte. Peut-être la première femme, on le disait à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans ce milieu très masculin, à Mayotte, vous avez dû faire face aux stéréotypes ? Alors, oui, parce que la première des choses, c'est qu'en fait, à Mayotte, on a toujours des faux-semblants. C'est-à-dire qu'on aime bien dire que nous sommes des descendants, des chatouilleuses, mettre en avant les femmes. Dès qu'il y a une grève, d'ailleurs, c'est les femmes qu'on met en avant. Dès qu'il y a un combat quelconque concernant notre territoire, c'est les femmes qu'on met en avant. Mais par contre, lorsqu'il faut donner une responsabilité à une femme, ça devient carrément, on va dire, un combat de vie. Un combat de vie pour la femme, parce que tout simplement, elle est femme. Donc déjà, la condition féminine fait que vous avez ce rang inférieur. Par contre, on respecte la mouvance des chatouilleuses et ce qu'elles ont apporté à notre territoire jusqu'à ce jour. Donc c'est vrai que lorsque je me suis présentée, pour certains, quand j'affirmais vouloir être présidente, c'était presque que nous ne sommes pas dans une élection de Miss France. Aujourd'hui, j'ai presque envie d'en rire, parce qu'en fait, on confond deux choses. Lorsque l'on a un complexe d'infériorité et que l'on veut cacher quelque chose, on préfère mettre toute sa haine, ou je dirais même tout ce que l'on veut dégager de mauvais, vers la carapace, vers le corps de la femme, au lieu de se dire qu'en réalité, la femme, ce n'est pas que ce que l'on voit, mais c'est également autre chose. Je vais dire juste en Chimaoré, pour toutes les mamans qui nous regardent, parce que moi, j'ai été élevée à la fois par mes deux mamans, mais également par des cocos, en fait, qui m'ont appris tout cela. Mais il y a... Ce qui est ce que j'ai vouloi dans la vie, c'était que... ... Il y aura de la foi créme- feelings de la foi, que les murmures étaient les minutes. Il y aura de la foi, de la foi, de la foi, de la foi. Il y aura de la foi, de la foi. Il y a eu une une zone, mais il y a eu qui fait la foi, de la foi. C'est à dire qu'il n'y a pas de confiance. Maintenant, nous, pour revenir en français, la femme maorèse, dans sa beauté pleine, la première des choses qu'elle a exprimées pour vraiment arrêter ses stéréotypes, c'est de dire que quand on arrivait à l'ancien temps, on voyait que déjà la première des choses qu'on voulait, c'était qu'on voyait la beauté de l'extérieur, le respect de l'environnement, le respect de là où on vit, le comportement. Le matin, nos mamans se levaient, balayaient d'abord devant leur cour parce qu'elles voulaient montrer que la beauté commence déjà devant le palier de leur porte avant d'entrer chez elles. Donc en fait, on n'était pas dans ce côté, mon nez il est comme ça, les oreilles sont parties comme ça, etc. Non, tout le monde qui a dit qu'il n'y a pas de confiance, c'est qu'il n'y a pas de confiance, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Je veux dire à toutes les jeunes filles, ayez confiance en vous, sachez que vous-même, vous avez toutes les possibilités d'y arriver et que personne ne vous dise aujourd'hui que parce que vous êtes dans une case ou dans une autre, vous n'y arriverez pas. Et oui, aujourd'hui, moi, j'ai essayé d'être, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour être cette première femme, pour ouvrir la place à d'autres. J'espère vraiment que prochaine fois, il y aura encore d'autres audacieuses comme moi et qui iront taper à cette porte parce qu'on y arrivera. Non pas parce qu'on est femme, mais parce qu'on a des compétences et que ces compétences, on peut les faire valoir. Justement, merci beaucoup pour ce message, Maïmounati. Alexa, vous aussi, est-ce que vous avez dû, à un moment donné, devoir mettre plus de force dans votre travail, dans la création de votre entreprise, à un moment où vous savez que votre semblable homme n'aurait pas mis autant de force à convaincre et à aller plus loin pour réussir la création de son entreprise ? Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois, en tant que femme, on est obligée de donner à chaque fois plus pour convaincre, pour réussir ou les hommes ne le feront pas forcément ? Peut-être qu'en tant que femme, dès lors que, par exemple, on a une idée, il va falloir la justifier très vite sur le terrain. Alors que si j'avais été un homme, je pense que sans image, sans effort, j'aurais eu beaucoup plus de soutien. Alors que là, on va m'écouter, oui, bon, c'est bien beau, oui, mais machin... Et puis, en fin de compte, je me dis, c'est très simple, je vais redoubler d'efforts pour le reprouver. Parce que le projet, il paraît tout de suite très beau, mais en même temps, c'est toi qui le portes, quoi. Vous avez déjà eu ce genre de remarques ? Ben, c'est, on va dire que c'est insinué, quoi. C'est des choses qu'on comprend. Même, je dirais même parfois, quand on parle à des porteurs de projets. C'est-à-dire que si j'avais peut-être une carrure un peu plus, voilà, moins la fille qui paraît rêveuse, simplement parce qu'elle prend le temps d'être coquette et qu'elle pense que le monde va tourner autour de sa beauté, alors que strictement pas, en fin de compte, j'ai assez de capacités pour les faire valoir. Mais oui, des fois, j'ai tendance à penser que même les personnes les plus proches qui peuvent t'aider auront plus facilement l'envie de fournir cet effort pour un semblable masculin que pour la petite poupée féminine qui, bon, c'est très bien, avance dans tes petits rêves, reste jolie, c'est sympa, quoi. Est-ce que toutes les deux, à un moment donné, parce que vous êtes quand même, voilà, des femmes, comme vous l'avez dit Alexa, vous assumez la féminité, vous, voilà, on aime prendre soin de soi, ça ne veut pas dire être vulgaire ou vouloir se la montrer ou autre. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça joue aussi en autre, ça joue en autre défaveur, dans le sens où les gens se disent, bon, elle a la maître jolie, donc forcément, elle n'est pas capable de faire telle et telle chose. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question en vous disant, peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'être, de me mettre en valeur, d'être jolie, d'être coquette ? Moi, je pense que ça dépend des perspectives, parce qu'en somme, ma passion, c'est la mode, donc indirectement, ça y répond, mais ça peut être, toutes les femmes peuvent être passionnées par le fait d'être belles. Moi, je pense que ça peut jouer en notre faveur, parce qu'on est quand même dans une société où l'image compte énormément, et puis ça peut jouer en notre défaveur pour les personnes qui sont envieuses, et c'est totalement humain. Je pense que, pour le coup, ça peut plus se jouer en la défaveur de Maï Mouniati, par exemple, dans son domaine, qu'en le mien, parce que moi, finalement, je la représente. Je suis créatrice de mode, enfin, je veux dire, je pense que ça va de pair, finalement, d'être une femme qui aime la mode, enfin, c'est la même sphère. Je ne le justifie pas, je n'ai pas à me justifier. Je pense que j'aurais plus tendance à devoir me justifier si j'étais politicienne. Oui, tu as le temps de te maquiller, machin, machin, pourtant, on a besoin de toi sur le terrain. Oui, mais je suis sur le terrain quand même. Alors que moi, finalement, bon, je veux dire, c'est la panoplie, c'est le package. Je fais de la mode, je suis dans les maillots de bain, je fais des défilés. Il ne manquerait plus, limite, que je ne sois pas maquillée. Il faut être un petit peu ambassadrice de ce que l'on fait. Pour vous, c'est normal ? Moi, je trouve que qui je suis aujourd'hui... C'est plutôt logique, en fait, d'être aussi coquette lorsque vous représentez une marque comme la vôtre, d'ailleurs, que vous pouvez citer. Saisis les swimwear. Voilà, où on peut se procurer de magnifiques maillots de bain sur votre site internet. Exactement. Pour tout le monde, pour toutes les morphologies, d'ailleurs, il faut le préciser. Totalement, pour toutes les femmes. Même pour moi. Exactement. Même pour les plus belles. Exactement. Donc, quelque part, c'était une façon aussi pour vous de représenter un petit peu cette marque et de dire que, voilà, je vends l'élégance. Il faut que les gens aient confiance aussi dans ce qu'ils viennent chercher chez vous. Je reste moi-même aussi, parce que je ne me maquille pas pour porter un masque, quelque part. Vous êtes comme ça. Exactement. Mais c'est plus difficile. Par contre, ça joue en ma défaveur à l'époque. C'est-à-dire qu'avant d'être chef d'entreprise, ça joue en ma défaveur. Parce que l'Alexa qui cherchait du boulot, elle restait toutefois elle-même. Et quand on voit une petite minette comme ça taper à sa porte, dans le monde dans lequel on vit, j'imagine qu'il peut se passer plein d'idées un peu malsaines. Oh, tiens. Et puis, c'est limite, des fois, je ne vais pas l'utiliser pour ce que j'ai besoin d'elle. Je vais l'utiliser parce que ça me facilitera telle ou telle chose. Enfin, je sais que moi, j'ai été, on va dire parfois, la marionnette de, pas de plein de fantasmes, mais de plein d'envies qui ne répondent pas directement au pourquoi j'ai signé ce contrat. Voilà. Donc, et puis, il est vrai qu'on est dans un monde où la politique est quand même grandement dirigée par les hommes. Et là, je trouve que le combat, il est beaucoup plus important pour Maï Mouniati. Est-ce que vous le pensez, vous, par exemple, le matin, en vous habillant, vous vous dites, bon, je vais mettre cette robe, on va encore me faire des remarques bizarres ? Est-ce que ça arrive déjà qu'on vous fasse ce genre de remarques ? Est-ce que vous, inconsciemment, à la maison, on y pense quand même quand on se regarde dans le miroir et qu'on se prépare ? Alors, personnellement, non. Et d'ailleurs, si quelqu'un me disait quelque chose, en fait, qu'on me dit, mon fils, ça rentre là, ça sort là. Pourquoi ? Parce que je ne me préoccupe pas, en fait, de ce que je pense. Les gens peuvent penser. Un tel ou un tel, l'essentiel, pour moi, c'est l'ensemble, c'est un ensemble. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on est femme politique et puis on ne fait que cela. Non, je suis chef d'entreprise avant tout. Et en tant que chef d'entreprise, j'ai également des marchés, des contrats à faire valoir. Et je ne peux pas rester dans une image qui plaît à un tel ou à un tel. On n'est pas là pour ça. Et même en tant que femme politique, on n'est pas là pour ça. On est là pour des résultats. Si les résultats sont là, c'est important. Et puis, il ne faut pas oublier une seule chose aussi. C'est qu'on est dans, comme le disait Alexia, dans une culture de l'image. Et cette image rassure également la population, rassure autant dans... Je veux dire, Mayotte se décide à Paris, par exemple, si on reste dans la politique. On a, bien sûr, des décisions qui sont ici, à Mayotte, que l'on prend. Mais globalement, toute la manne financière et tout ce qui va, ça se décide à Paris. Si je vais à Paris, je pense que la population aimerait, à minima, me voir apprêter comme il se doit. Et même lorsque je me présente devant ma population, ils s'attendent également que je m'apprête comme il se doit. Ça veut dire juste que je les respecte. Mais ça ne veut pas dire que moi, tous les matins, je me demande est-ce que je vais bien mettre mes cheveux en rouge parce que ça plaira à un tel. Là, je vais faire... Non, ce n'est pas ça. Je ne me préoccupe pas de ça. Parce que, comme je le disais, la femme, ce n'est pas l'enveloppe corporelle. C'est d'abord une bonté et de la compétence. Lorsqu'on dit que c'est une belle personne, ça ne veut pas dire que la personne est jolie ou je ne sais pas quoi. C'est qu'elle nous a laissé quelque chose qui fait que, en fait, ce sont ses actions qu'elle a faites qui font qu'aujourd'hui, on remarque que, dans tout ce qu'elle a fait, il y a une bonté quelque part parce qu'elle a agi à la fois pour son territoire, mais à la fois pour son environnement, dans sa globalité. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on dit stop au stéréotype, c'est vraiment de dire à toute la population arrêtons d'être dans des amalgames, arrêtons d'être dans des boîtes, parce que tellement on reste figé dans ce qui n'est pas important, qu'on délaisse notre île et qu'on n'avance pas ensemble parce que ce n'est pas que le politique qui fait, c'est la population, dans son ensemble, qui agit pour pousser ses leaders vers l'avant et faire en sorte que les projets aboutissent. Et c'est important, justement, qu'on arrête, en fait, tout ça et qu'on vive. On dit aimons-nous vivants. Vivons. Vivons veut dire arrêtons toutes ces choses. D'ailleurs, c'est ce qui pousse aussi certains à être frustrés, à avoir des complexes et tout ça. Alors que si on reste toujours dans cette stéréotype qu'on veut beauté, etc., mais en réalité, une personne qui souffre d'un handicap, que doit-elle dire ? Elle n'est pas belle ? Mais si, parce qu'elle est vivante et parce que c'est une âme, c'est une âme qui vit et c'est une âme qui peut apporter quelque chose aussi à la société. Et donc, c'est tout ça, en fait. Il ne faut plus qu'on reste dans ça. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, Alexa et moi, c'est pour dire qu'il y a des choses qui se passent sur notre territoire et qu'il faut qu'on le combatte ensemble. Mais la première des choses qui nous handicapent tous autant que nous sommes, c'est déjà notre condition féminine. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. On est complexés par ça. Et par contre, on va tous lever le drapeau de nos Amazones, les chatteuses. On envoie les femmes. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des choses, par exemple, que vous avez été obligées, à un moment donné, de supporter la blague trop lourde, les regards pas très sympas ? On rigole alors que ce n'est pas forcément drôle, ou on accepte que l'autre collègue subisse justement des remarques sexistes ? Est-ce que vous avez été à un moment obligée, parce que vous étiez fatiguée, de rigoler à cette blague trop lourde, d'accompagner votre collègue qui n'était pas forcément sympa avec votre collègue femme à côté ? Est-ce que vous avez dû, à un moment donné, faire face à ce genre de choses et rentrer dans cette case que tout le monde attend de vous ? Moi, ça m'est arrivé, oui. J'étais d'ailleurs pas prête à ça, mais je pense qu'on ne l'est toutes jamais, en quelque sorte. Mais oui, ça m'est arrivé. Et puis, ça s'est fait tellement vite et de manière flagrante que, clairement, si je peux me permettre d'être crue, c'était qu'à un moment donné, je me levais chaque matin pour me dire « Bon, et si j'allais me faire traiter ? » Je peux me permettre d'être vulgaire ou pas ? De merde et d'objet sexuel, voilà, à mon travail, quoi. Clairement. Donc, et quand on se lève à 5h du matin pour commencer à 7h, il faut vraiment avoir la foi. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de tenir ? C'est qu'il y avait conflit d'intérêts sur la posture que j'avais, c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais salariée dans cette entreprise et d'un autre côté, je manageais un membre de cette famille aussi. Donc, ce qui peut laisser sous-entendre que c'est justement par ce principe de management que j'ai réussi à rentrer dans cette société et encore, ce charmant monsieur m'a dit qu'en somme, ce que je faisais, tout le monde pouvait le faire, c'était de la merde et qu'il voulait simplement sauver quelqu'un et créer de l'emploi, quoi. Donc, mais... Et puis après, en fait, au début, bon, on écoute, on se dit, bon, c'est tout, on apprend déjà le personnage. Finalement, il est avéré qu'il est bel et bien comme ça et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse abuser ? Ou est-ce que c'est ce qui répond à mes finances, finalement ? Est-ce que je suis payée tant à la fin du mois pour pouvoir et devoir surtout subir ce que je subis ? Ou comment ça se passe ? Et puis, en fin de compte, j'ai quand même constaté que finalement, l'argent ne faisait pas le bonheur, mais il contribuait, bien sûr. Mais non, c'était trop pour moi, à un moment donné. Non, on ne peut pas... En fait, humainement, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas humain. Et c'est très nuisible comme comportement. C'est ce qui s'appelle aussi être un pervers narcissique. Et dès lors que l'on en croise un, il faut faire très attention et s'en écarter le plus vite possible. Parce que c'est presque une maladie contagieuse, quoi. Et parfois, quand ça va plus loin, on n'arrive pas forcément à s'en sortir. Non, c'est ça. Après, on est sous emprise parce qu'ils ont tellement réussi à nous faire comprendre qu'on n'était rien sans eux qu'en fin de compte, comment imaginer la suite sans eux, finalement. Donc voilà, faites attention, mesdames. J'imagine que vous aussi, Maï Mounati, dans le monde où vous êtes, souvent, est-ce que vous avez dû... Parce que peut-être que nous aussi, on a des préjugés. Peut-être que tous les hommes... Et encore heureux que tous les hommes ne soient pas comme ça. C'est clair. Mais ouais, on va dire des... Voilà, j'imagine que dans votre entourage, est-ce que vous avez dû, à un moment, devoir répondre à cette étiquette ? On vous dit, vous êtes une femme. Reste polie, jolie, sage. Assieds-toi dans ton coin. On reviendra te chercher tout à l'heure. Ou est-ce que vous avez dû faire face, à un moment donné, à cet homme qui vous coupe la parole ? Non pas parce que c'est un homme, et forcément parce qu'il est mauvais, mais juste parce que vous sentez quand même ce regard, on va dire, appuyé sur vous. Comme elle expliquait Alexa, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas supérieure à lui. Dans votre milieu professionnel, dans le monde politique, parce que voilà, dans les deux cas. Dans le milieu professionnel, en fait, j'ai eu ce cas-là, il y a plus d'une quinzaine d'années, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à diriger des entreprises depuis l'âge de 25 ans. Donc, j'ai toujours eu plusieurs milieux, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans la gestion d'entreprise, que ce soit un peu dans la pétrochimie, etc. Et en fait, ce qui les dérangeait, c'est que non seulement j'étais une femme, j'étais trop jeune, et donc forcément, il se disait, bon, ben, on va l'écraser comme une patate bien cuite, quoi. Mais en réalité, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas ? Parce que tout simplement, en fait, la petite patate, elle en avait de la patate. En quelques mots dire. Je suis désolée. Allez, il reste quelques minutes. Allez, restez quelques minutes avant. Allez, on va continuer. On va continuer. Donc, voilà, ce n'est pas parce que il fallait aller jusqu'au bout et que vous n'avez pas accepté de vous laisser marcher dessus. En fait, je ne me laisse jamais marcher dessus. Quelle que soit la personne qui est en face de moi. En fait, je ne me laisse jamais marcher dessus parce que je me dis, j'ai des choses à faire valoir. Et si quelqu'un n'est pas content, eh bien... Il lance la patate. Bon, je suis désolée. Je pense que... Je vais revenir tranquillement. Le pire, c'est qu'on ne peut pas couper, ça sera diffusé comme ça. On a compris que... Là, c'est vrai qu'on en rigole parce que c'était un sujet qui était très, très important et qui peut paraître aussi très compliqué pour d'autres femmes qui ne le vivent pas aussi avec autant de force. Mais si j'ai choisi et qu'elles ont accepté de venir aussi sur ce plateau, je vous remercie beaucoup. C'est parce que ce sont des femmes à caractère, des femmes de caractère, des femmes qui ont pris ces moments compliqués. Alexa, vous l'avez dit vous-même, vous êtes passée par des moments compliqués où on essaye à chaque fois de vous rabaisser dans le milieu professionnel. Eh bien, ça a fait une force puisque vous avez créé votre entreprise aujourd'hui. Tout à fait. Et vous en êtes fière et nous sommes fiers, en tout cas, qu'on puisse valoriser autant Mayotte de cette manière. Voilà. Parce que vous êtes allée très loin, vous avez fait un défilé à Cannes et toujours en représentant quand même notre petite île Mayotte qui brille aussi très loin grâce à vous. Merci. Et Maïmounati aussi, vous avez choisi un milieu qui n'est pas du tout simple et pourtant vous êtes allée, vous avez donné de la force à toutes les jeunes filles qui regardent et qui se disent un jour, ce sera peut-être moi grâce à votre combat à toutes les deux et c'est aussi une façon de donner un petit peu plus de place à la femme ici à Mayotte. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Et j'espère qu'on va vous avoir dans une autre émission, pourquoi pas ? En tout cas, on a un super livre nous à vous conseiller, ça s'appelle Stéréotypes, préjugés et discriminations. Allez le découvrir. Cette émission est à retrouver aussi sur le site internet de Mayotte la Première. Je vous souhaite aussi d'être heureux, d'avoir des fourrires et puis d'être plus fortes que les stéréotypes et les discriminations. On se retrouve très vite sur Mayotte la Première dans votre émission Maëcha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...